Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec le deuxième sujet. Est-ce le moment de changer les rôles ? Oui ? Non ? Votre avis ? Alors moi je ne vais pas vous donner la réponse. Je vais commencer par appeler Samy Laroussi-Trebic du groupe Vivendi. Ça ne m'étonne pas ! Qui répondra par l'affirmative. On accueille Samy ! J'ai 29 ans, bientôt 30. Cadre supérieur d'une entreprise florissante. Une situation stable, un salaire confortable. Je ne fume pas, je ne bois pas, je fais du sport. Ça ne se voit pas. Mais ça y est, je suis un homme à marier. Enfin, c'est le rôle que l'on veut bien me donner. Pour Canal+, je suis développeur. Pour les racistes, une exception. Pour mes parents, un fils rêveur. Et pour mon ex, un sombre con. Le rôle, c'est ce que nous représentons chacun dans l'œil de l'autre. Ce que l'on attend de nous en tant que tel. Mais n'avez-vous jamais eu l'impression d'être l'acteur d'un mauvais film ? Au scénario prévisible, tout au plus en figurant. Envieux d'un rôle de premier plan. Changer de rôle, c'est l'occasion de reprendre le contrôle de sa vie. Alors pourquoi attendre pour devenir ce que l'on veut être ? Par sécurité ? Ou par peur de tout perdre ? A 28 ans, François-Xavier Demaison décide de quitter l'open space new-yorkais pour la scène parisienne. C'était un 11 septembre. Il dira que cet événement lui a fait prendre conscience de la fragilité de la vie et qu'il ne voulait pas manquer la sienne. C'était un risque à prendre. Renoncer à un confort financier, une carrière bien lancée. Mais s'il n'avait pas fait ce choix, à ce moment-là, que se serait-il passé ? Eh bien, son rêve n'aurait été peut-être qu'une fiction. Un scénario bien rangé au fond d'un tiroir, retrouvé 20 ans plus tard avec amertume et regret. Changer de rôle, c'est aussi l'occasion de changer de vie, de vivre plusieurs vies, comme Jared ou Bernard Tapie. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mardi gras. Certains se sont déguisés le temps d'une soirée, ont échangé leurs baskets contre des souliers. Mais pour trouver son style, il faut essayer. Chaque nouveau rôle est un pas de plus vers soi. Mais le temps est compté. Si parfois nous choisissons nos rôles avec le temps, il est difficile de s'en échapper, car c'est la même image que vous renvoyez chaque jour, depuis peut-être des années. Mon père, comme beaucoup de pères africains, a toujours voulu donner l'image d'un homme fier, indestructible, sans faille, surtout devant ses enfants. Quand papa est triste, il ne pleure pas. Si papa nous aime, il ne le dit pas. Mais le temps passe, alternant naissances et décès dans la famille, voyant qu'il n'était pas éternel. Un jour, il a changé. Papa, je t'aime. Oui, moi aussi. Qui êtes-vous, monsieur ? Tant d'années à vêtir un costume de super-héros dans lequel il était à l'étroit. Tant de frustration, tant d'émotions qu'il gardait en lui. Mais aujourd'hui, tout a changé. Il a changé. En devenant lui-même, son cœur s'est apaisé. Alors moi aussi, j'ai voulu me chercher. Puis je me suis souvenu. Petit, j'adorais l'informatique. Mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'était faire rire les gens. Être le centre de l'attention. Depuis la primaire, pour un bon mot, j'étais prêt à tuer père et mère. Devant toute la classe de CE1, la maîtresse m'avait même donné un surnom. Samy, la pipelette. Le respect avait pris perpète. Puis un jour, dans la cour de récré, une fille pleurait dans les bras de son amie. J'ai murmuré « Ça va ? » Elle a ri. J'ai alors compris qui j'étais. Aujourd'hui, derrière mon écran, je corrige des bugs par six. Mais devant mon miroir, je vois toujours un artiste. Laisser passer ce rêve serait comme manquer mon train un jour de grève. On annonce sur le quai, un train sur trois. Mais on ne sait jamais réellement quand le prochain arrivera. Peut-être jamais. Et nous sommes nombreux à nous impatienter. Durant ma jeune existence, j'ai longtemps laissé passer le même train. Observant les autres passagers me laisser seul sur ce quai. Mais un jour, je décide à mon tour d'emprunter cette voie. C'était un vendredi. Pour participer au concours d'éloquence Vivendi, il me fallait envoyer une candidature. Avant midi. Il est midi 36. Le mail est enfin envoyé, mais je suis en retard. J'entends les portes se fermer. Je cours, paniqué, mais par chance, j'arrive tout juste à entrer. Juste à temps. J'ai 29 ans. Bientôt 30. Cadre supérieur d'une entreprise florissante. Et si ce chemin m'a conduit devant vous ce soir un mardi, c'est pour peut-être enfin jouer le rôle de ma vie. Merci. Samy, là où c'est Tridec. Bravo, Samy. Applaudissements Applaudissements Applaudissements